Des partenaires du Togo au développement s'est achevée vendredi soir après 48 heures de travail. Elle s'est achevée sur la promesse des bailleurs de fonds d'aider à une réelle relance économique du Togo et sur la promesse aussi du nouveau Premier ministre togolais Gilbert Mbou à ne pas décevoir les partenaires qui reviennent bientôt chez nous. Notons donc que le Togo a besoin de ressources additionnelles immédiates sous forme de prêts concessionnels ou de dons pour le financement des investissements indispensables au renforcement des infrastructures routes énergie, à la fourniture de services sociaux et à la lutte contre la pauvreté. Elles ont à cet effet convenu de mobiliser des ressources dans le cadre de la relance de la coopération internationale sur une vision partagée des acquis et des défis des réformes politiques et économiques. Les partenaires au développement ont donc décidé, selon le communiqué sanctionnant, la table ronde de Bruxelles le vendredi, d'appuyer le gouvernement togolais dans plusieurs secteurs. Un groupe d'accompagnement des partenaires vers la finalisation du DSRP et le point d'achèvement de l'initiative PPTE sera créé immédiatement. Les autorités togolaises seront aidées à travailler dans le sens de la mise en œuvre ou bien de la mise en place des aides budgétaires destinées au financement des investissements publics. Le communiqué indique par ailleurs qu'une première réunion du groupe d'accompagnement est envisagée dans un délai bien proche et sera notamment consacrée à l'identification des mécanismes de nature, à concrétiser les contributions des partenaires pour faire face aux dégâts, des inondations et aux conséquences de la flambée des prix des produits pétroliers et des biens de première nécessité. Les bailleurs de fonds du Togo ont également décidé au soir de la table ronde de Bruxelles la mise en place rapide des comités sectoriels regroupant les différents acteurs nationaux et internationaux et les partenaires au développement et ceux-ci dans le secteur prioritaire. L'identification de toutes les mesures susceptibles de renforcer les capacités institutionnelles du Togo ont fait aussi partie des grandes décisions de cette table ronde de bailleurs de fonds de notre pays à Bruxelles. Au-delà, toute une aide de 123 millions d'euros a été mise à la disposition du Togo pour le financement des projets de société sur un certain nombre d'années. Il a été célébré le 21 décembre la journée mondiale de la paix cette année. La célébration de cette journée a pris un relief particulier compte tenu du fait qu'elle a coïncidé avec la festivité du 60e anniversaire de l'adoption de la déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup d'hommes et de femmes subissent encore dans le monde des violations de leurs droits, surtout pendant et après les conflits armés. Cette réalité a été confirmée par tous les grands discours en occasion de la célébration de cette journée internationale de la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a dans son message au monde entier, lancé un appel à faire en sorte que les droits consacrés par la déclaration universelle soient connus, compris et exercés par tous et partout dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU reconnaît une véritable crise de développement alors que cette année, l'on doit franchir le point médian de la course commune de la réalisation des OMD pour Ban Ki-moon, atteindre les objectifs du millénaire, c'est aussi essentiel à la paix dans le monde. Le secrétaire général de l'Op.